bonjour à tous voilà je vous ai fait ce tirage donc autant que ce soit pour les triangulaires que pour ceux qui ne le sont pas ça peut donc ça peut parler à certains un peu beaucoup ou pas du tout éventuellement si vous prenez ce qui vous parle vous laissez le reste et puis voilà donc là on commence ici avec cette carte elle représente donc l'élévation l'élévation spirituelle et l'élévation de son âme l'élévation vis-à-vis de son âme jumelle éventuellement là juste à côté vous avez la carte des autres les autres ça peut représenter donc les autres ça peut donc représenter l'entourage l'entourage comme ça peut représenter toutes les personnes autour de vous partout et partout dans le monde pourquoi pas dans le monde dans le monde entier juste à côté vous avez la carte du désert le désert donc représente une personne qui se sent dans la solitude qui se sent dans peut-être dans l'incompréhension peut-être un manque d'affection et un désert c'est une traversée du désert qui n'est pas toujours évidente traversé du désert par rapport aux autres par rapport à l'élévation et par rapport aux autres malgré tout il ya quand même la carte la carte de l'arbre l'arbre de vie l'arbre de vie représente une personne un arbre qui a grandi qui a grandi grandi qui sait qui qui s'est vraiment bien développé qui a donné beaucoup de fruits donc possible que ce soit une personne qui a donné beaucoup de choses beaucoup de de fruits beaucoup de choses autour d'elle autour qui a pu oui effectivement avoir une bonne attitude en faire envers les autres de par sa façon d'agir ici vous avez la carte de l'espoir donc cette personne l'espoir c'est en rapport avec l'élévation il ya une la carte de l'espoir à par rapport à une personne que cette personne a dans le coeur donc son âme jumelle c'est fort possible il ya on vous dit ben ne laissez pas ne lâchez pas garder espoir gardez espoir l'univers si on observe cette carte et on voit des étoiles comme si une protection de l'univers par rapport à vous il ya l'espoir et à l'élévation voilà les l'espoir d'une élévation pour certains une élévation spirituelle une élévation l'espoir d'un de quelque chose de meilleur vis-à-vis des autres vis-à-vis des autres vis-à-vis de soi évidemment vis-à-vis des autres ici vous avez la carte de l'instabilité donc il y en a certains qui sont dans l'instabilité l'instabilité dans leur vie qu'il il ya instabilité 10 personnes donc en couple donc en triangulaire vis-à-vis de sa moitié dame donc instabilité par rapport à quoi ben par rapport à un nouveau départ par rapport éventuellement la naissance d'un de nouveau d'une nouvelle relation la naissance instabilité par rapport à une naissance d'une nouvelle relation et là vous avez la carte de la fatalité ben ça veut dire tout simplement que cette personne mentalement moi c'est comme ça que je le perçois mentalement et pas bien la fatalité n'allait pas tout de suite voir le pire le mot faut voilà les mots ont trop d'importance sur leur on leur accorde trop d'importance les mots donc l'instabilité c'est simplement une instabilité qui accentue c'est quelque chose qui vous prend la tête qui mentalement qui vous perturbe énormément la fatalité donc pour moi c'est comme ça c'est comme ça que je le vois maintenant je peux me tromper à côté de la fatalité vous avez la carte de la fécondité excusez moi donc à côté de la carte de la fatalité vous avez la carte de la fécondité la fécondité c'est quelque chose qui est en il ya quelque chose qui est en train de grandir en vous je sais pas pourquoi on l'a appelé la fécondité parce qu'on voit un bébé qui est en train grandir je la voyez pas bien voilà comme ça vous la voyez mieux donc c'est quelque chose et quelque chose et un bébé qui en train moi je sais pas pourquoi pourquoi fécondité alors que le bébé est déjà en train il a déjà été fécondé il est déjà en train de grandir pourquoi l'avoir appelé fécondité enfin bon bref façon donc on voit un petit bébé qui est en train de grandir donc il grandit il grandit en soi dans le ventre donc il ya quelque chose qui grandit en vous et qui vous apporte beaucoup de chance donc si vous lâchez cette instabilité et cette fatalité qui vous prennent la tête qui qui bloque ce sont des des choses négatives qui vous bloquent et ben il ya la fécondité qui a la chance vous avez quand même quelque chose qui va grandir et qui est une chose une chance pour vous qui est une véritable chance pour vous une aubaine quoi si vous préférez c'est une véritable aubaine pour vous ici vous avez la carte du chien le chien représente un ami fidèle loyal sur qui on peut compter mais juste à côté du chien ben voilà le problème c'est que il y a des masques peut-être que cet ami porte aussi des masques possibles ou peut-être que ça vous représente vous portant des masques les masques qui dit masque des blessures blessures si on si on se si on se libère des des pensées si on se libère de tout ça croyez moi les blessures petit à petit vont partir il faut déjà reconnaître que les blessures que les pensées ne sont pas ne nous appartiennent pas ça ne nous appartient pas c'est des c'est des choses qu'on nous a mis sur nous sur la chair sur les corps de chair donc des masques c'est un rapport avec les blessures blessures pour des masques on porte il ya une personne là qui porte des masques par rapport à l'amour qu'elle ressent parce que peut-être qu'il ya des choses cachées aussi il ya peut-être des choses cachées et qu'on cache volontairement donc on met des masques par rapport à son entourage on met des masques pour cacher un amour on cache un amour quelque part là c'est ce que c'est ce que je comprends c'est comme si une personne cachait c'est l'amour qu'elle a qu'elle ressent pour son âme jumelle vis-à-vis de de son entourage donc quand on cache un amour c'est qu'on est en couple c'est qu'on est en couple et qu'on veut pas que l'entourage le sache ce qu'on ressent donc il ya un amour très profond mais en même temps voilà il ya l'entourage voilà c'est bien ce que je disais sans rapport avec l'entourage l'entourage n'est pas fiable on le cache à son entourage parce que l'entourage est médisant l'entourage accuse l'entourage critique l'entourage n'est pas bénéfique à cet amour du tout du tout donc comme il n'est pas bénéfique ben voilà ça déclenche les masques on les cache on les cache par rapport voilà pour peut-être éventuellement protéger cet ami pour qui on a beaucoup d'amour et là juste à côté du renard il ya la carte des du bouquet le bouquet représente donc beaucoup de de la joie du bonheur enfin de très belles choses à venir mais voilà il ya la carte du renard donc va falloir se libérer des blessures et se libérer du du renard qu'est ce que vous voulez que ça avance si vous restez dans une situation où il ya des personnes qui vous enfonce qui enfonce ce que vous ressentez c'est pas possible donc faut vous libérer parce qu'il ya des belles choses qui arrivent qui sont là des belles choses par rapport à cette amie pour vous considérer comme un ou une amie de très belles choses ici vous avez la carte des illusions ça ne me surprend plus trop de voir qu'il y en a qui se continuent à se faire des illusions il ya des encore des illusions des personnes qui ne veulent toujours pas reconnaître qu'ils sont pas avec la bonne personne donc qui illusion égale triangulaire les illusions par rapport à une attirance et des illusions on se fait des illusions à cause d'une on refuse cette attirance c'est comme si on refuse il ya les illusions qui empêchent les aimants les aimants de se remettre ensemble les âmes jumelles de se remettre ensemble et les illusions ils bloquent la réunion de ces deux aimants ils bloquent et on dit là en lors 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 on leur conseille de faire un deuil du passé faire un deuil du passé par rapport aux blessures par rapport à voilà par rapport au fait que cette personne n'est pas avec son âme jumelle et là juste à côté vous avez la carte du labyrinthe qui confirme que cette personne est bien en triangulaire donc en couple avec une personne et le labyrinthe c'est par rapport les illusions c'est par rapport à ce labyrinthe le labyrinthe une personne qui est complètement dans le flou qui est totalement totalement voilà qui totalement perdue elles se sont tout totalement perdues à cause des masques à cause des masques les masques cause de ces blessures qu'elle en elle elles se sont totalement perdues par rapport aux blessures qu'elles portent en elle donc les masques font qu'elle se fait des illusions c'est pour se protéger elle veut se protéger cette personne il ou elle je je dis elle parce que on dit une personne donc cette personne porte des masques dans le but parce que elle se fait des illusions pour ne pas ne pas souffrir le problème c'est que ça accentue ces masques c'est que on n'avance pas en refusant les choses du tout on peut pas avancer si on refuse la vérité qu'est ce que vous voulez avancer c'est pas possible donc là il ya des masques des masques parce qu'il ya un choix à faire il ya un choix à faire par rapport il faut faut se libérer pour faire le deuil du passé pour se libérer de ses masques mais il faut aussi reconnaître la vérité reconnaître qu'on s'est trompé reconnaître que ben non finalement vous voyez il n'y a qu'une carte positive là dedans c'est les aimants les aimants qui représentent les âmes jumelles donc seul il n'y a que cette carte qui est positive là dedans sinon tout le reste c'est une personne qui est totalement mal mal en point mal en point parce que elle se retrouve dans un labyrinthe avec la personne avec qui elle est et avec son âme jumelle elle a des masques elle porte des masques par rapport à ses blessures et elle se ment à elle même et elle laisse peut-être les autres lui mentir aussi dans son entourage proche donc qui dit entourage proche dit famille famille enfant tout ça mais cette personne elle est mal elle est très mal et elle va pas avancer si elle reste avec ses masques et si elle refuse de faire ce choix mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle puisse avancer pour le moment elle est totalement dans les illusions et elle se crée des masques à cause du fait qu'elle est dans un labyrinthe elle est dans un labyrinthe et on lui demande de faire un deuil du passé vous devez faire un deuil du passé alors ceux qui se retrouvent là dedans c'est malheureux donc reconnaissez déjà que votre âme jumelle pas âme sœur non mais âme jumelle ça c'est les ténèbres qui nous envoient des fois des petits trucs pour nous égarer donc les âmes jumelles c'est les aimants c'est les aimants qui s'attirent ce sont les âmes qui s'attirent d'ailleurs aimant ça commence par A comme âme donc comme âme les âmes qui s'attirent mais il y a un deuil du passé il faut sortir de ce labyrinthe il faut lâcher les masques et sortir de ses illusions une fois que vous lâchez les masques vous sortez des illusions ici vous avez la carte du papillon le papillon représente donc des changements des changements à venir transformation une croissance enfin bon c'est déployer vos ailes et s'envoler s'envoler vers quelque chose de nouveau la nouveauté du changement ici vous avez donc la carte du cheminement cheminement égal croisé des chemins planification temps il est temps d'avancer on vous dit qu'il faut avancer vous êtes à la croisée du chemin mais ayez confiance ayez confiance en l'univers ça va s'arranger là on voit que par rapport à ce cheminement il y en a qui font des plans qui font des projets qui font des projets qui on leur dit de prendre aussi des décisions de d'aller de l'avant de faire des plans avancés dans la vie le fait de faire des projets permet d'avancer dans la vie aussi là vous avez la carte des choix les choix ça veut dire cette personne bon ben je suis désolée mais la photo ne représente pas vraiment un choix à moins que ce soit le choix d'arroser ses plantes ou pas là on voit une personne qui est en train d'arroser ses plantes donc c'est pour ça que je dis ça mais si on observe bien ben le choix c'est ben choisir faire des plans avancés oui mais là on vous dit quand même de faire un choix donc peut-être que cette personne qui fait des plans qui fait des projets qui a des projets elle ne sait pas trop si elle si elle doit continuer ou pas quelque part c'est ce que je comprends puisqu'il y a la carte du choix à chaque côté donc là ce qu'on dit sur la carte c'est une croissance c'est un apprentissage c'est un nouveau des nouveaux débuts des nouveaux débuts des débuts des débuts des débuts des débuts de relation euh possible des décisions de toute façon il y a des décisions à prendre le choix c'est des décisions à prendre donc voilà pour certains il y en a c'est quand même étrange parce que ça devrait être inversé et là on parle de plan et puis après on vous parle de choix donc peut-être un choix peut-être par rapport à un plan peut-être peut-être qu'il y en a qui envisagent de faire certaines choses et ils ont à choisir entre deux solutions ou quoi entre deux projets possibles donc c'est possible que vous ayez à choisir entre deux projets et là on vous parle de des enfants les enfants là on voit cette petite fille avec une petite brebis et c'est un amour universel la pureté cette carte représente donc retrouver cet amour universel retrouver cette pureté en vous renoncez et prendre prendre soin prenez soin de vous retrouver la pureté d'un enfant moi c'est comme ça que je le vois une fois que vous avez fait le choix là par rapport à des plans vous devez retrouver cette pureté pour certains en vous que vous n'arrivez pas retrouver la pureté d'un enfant là on voit la carte des commencements alors les commencements c'est peut-être voilà le commencement d'une nouvelle vie commencement de un nouveau commencement de nouveaux horizons des nouveaux horizons partir et recommencer sa vie c'est comme ça que je le comprends moi comme ça que je le ressens du moins ici vous avez donc par rapport à ces commencements donc le recommencement de sa vie on vous parle qu'il y a une évolution qui va se faire une évolution de votre âme une évolution avec votre âme jumelle ici vous avez la carte du pardon le pardon ben l'évolution va se faire mais il y a quand même ce pardon à faire ce pardon par rapport à par rapport à vous par rapport aux autres on vous demande de pardonner de vous pardonner de pardonner aux autres pour réaliser ses rêves on doit pardonner pour réaliser ses rêves là on vous parle des rêves mais ça peut être aussi les rêves représentent des messages faites quand même attention parce qu'il y a des rêves que c'est pas des messages c'est ça dépend des rêves que vous faites donc il y en a certains c'est pas du tout des messages mais plutôt pour vous enfin bon pour vous égarer donc observez vos rêves décortiquez vos rêves mais ça peut être aussi mais ça peut être aussi d'exaucer ses rêves mais pour exaucer ses rêves il faut faire une retraite ça veut dire il faut se retrouver seul il faut se retrouver seul face à soi-même s'isoler des autres se retrouver seul pour comprendre certaines choses pour aller de l'avant pour réaliser oui pour vraiment prendre conscience de certaines choses donc ici vous avez la carte de l'élévation l'élévation qui apporte une certaine instabilité quelque part cette personne avec la carte de l'évolution elle prend conscience de certaines choses elle réalise certaines choses avec la carte de l'évolution l'univers a pu lui faire comprendre certaines choses par rapport à la carte de l'évolution mais cette évolution que cette personne prend conscience de certaines choses apporte une certaine instabilité une instabilité par rapport à une personne qu'elle considère comme un ou une amie ce un ou une amie qui fait que peut-être peut-être que cette personne est dans les illusions à cause à cause d'une personne peut-être qu'elle considère comme un ou une amie peut-être que la personne avec qui elle vit elle la considère comme un ou une amie donc ce qui veut dire qu'elle est en couple bon ça peut être ça comme ça peut être quelqu'un d'autre ça peut être une personne extérieure qu'elle considère comme un ou une amie mais en même temps cette personne elle se ment alors ce qui apporte elle se ment en se faisant des illusions voilà ce qui apporte une certaine instabilité ce qui apporte cette instabilité par rapport à l'évolution l'évolution on peut pas évoluer si on est dans les illusions on peut pas l'évolution et les illusions ne vont pas ensemble si vous êtes dans les illusions vous pouvez pas évoluer ou alors simplement l'évolution c'est c'est des messages de l'au-delà et mais cette personne elle a reçu des messages mais le problème c'est qu'elle est dans ses illusions elle est dans ses illusions peut-être que par rapport à cette personne qu'elle considère comme une amie mais qu'elle refuse elle est dans ses illusions au niveau du coeur parce que si on observe c'est voilà alors ben la lune la lune malgré les illusions ben on lui dit quand même ben suivez suivez votre instinct puisque malgré c'est écrit les illusions mais ça représente quand même un croissant de lune un croissant de lune et puis on voit le coeur il est pris entre les les deux les deux les deux pointes de la lune donc c'est comme si on empêche le coeur de voilà on l'empêche on le bloque on bloque c'est une personne qui bloque son coeur c'est une personne qui n'écoute pas son coeur c'est cette personne et ben moi j'aurais tendance à lui dire ben vu que ça représente la lune ben fiez vous à votre intuition écoutez votre intuition parce que là cette personne elle veut évoluer apparemment elle tient à évoluer elle veut évoluer mais tant qu'elle est dans ses mensonges qu'est-ce que vous voulez qu'elle puisse évoluer c'est pas possible ça bloque les illusions la bloquent donc malgré tout il y a la carte du papillon le papillon qui annonce quand même des changements transformation donc avancer accepter la vérité accepter de sortir des illusions pour changer accepter de sortir de ces illusions pour changer pour vous transformer comme un papillon une chenille se transforme en papillon il faut sortir des illusions pour que ce changement cette transformation puisse se faire si vous ne sortez pas de vos illusions cette transformation ne peut pas se faire et une fois que vous avez accepté la vérité et que vous êtes prêt à faire ce changement cette transformation il y a un commencement il y a le commencement d'une belle vie d'une vie magnifique de nouveaux horizons ici vous avez la carte des autres alors par rapport aux autres il y a voilà un début de relation la naissance c'est début de relation début de relation par rapport aux autres par rapport aux autres les autres ça peut être l'entourage ça peut être mais il y a des masques les masques et ben c'est les blessures les blessures qui sont là qui bloquent qui bloquent les retrouvailles avec l'âme jumelle les aimants représentant les âmes jumelles les aimants c'est ben c'est les âmes qui s'attirent alors il y a ces ces masques qui bloquent les la retrouvaille des deux aimants des deux moitiés d'âmes qui se retrouvent et on vous dit ici ben vous êtes à la croisée des chemins le cheminement égale croisée des chemins vous êtes à la croisée des chemins vous devez évoluer faire un choix qui dit croiser des chemins ben vous avez un choix à faire donc un choix à faire et une fois que vous avez fait ce choix il y a l'évolution donc faites le bon choix parce que qui dit croiser des chemins dit triangulaire là aussi donc faites le bon choix pour évoluer faire évoluer votre âme évoluer avec votre moitié d'âme éventuellement ici vous avez la carte du désert le désert c'est une personne qui est totalement isolée qui se sent isolée qui se sent totalement qui se sent totalement qui se sent seule isolée même qu'elle est entourée de personnes elle se sent seule elle se sent seule elle se sent seule elle se sent elle manque d'affection elle manque de beaucoup de choses malgré malgré qu'elle est entourée là il y a la carte de la fatalité la fatalité n'allez pas imaginer le pire c'est simplement ça peut être quelque chose de mental donc beaucoup de perturbations mentales moi c'est comme ça que je le vois parce que vis-à-vis du désert en plus c'est une personne qui est comme ça mentalement qui est pas bien qui n'est pas bien mentalement par rapport à un amour beaucoup d'amour qu'elle a pour son âme jumelle on lui demande de faire le deuil du passé on lui demande de faire le deuil du passé et de repartir sur une bonne nouvelle base et là effectivement vous avez la carte du plan le plan faire des plans faire des plans faire des projets prendre des décisions prendre des décisions pour évoluer mais prendre des décisions mais il faut faire il faut accepter de faire de pardonner de se pardonner et de pardonner aux autres vous allez pouvoir faire des plans mais il y a quand même la carte du pardon qui est là donc le deuil et le pardon le deuil et le pardon vont ensemble et une fois que vous avez fait ce deuil et ce pardon vous allez pouvoir faire des projets mais les projets peuvent vous aider à avancer si vous faites des projets ça peut vous faire faire ce pardon envers vous envers les autres le pardon le faire le fait de faire des projets le plan égale projet le fait de faire des projets ça peut déclencher le pardon par rapport à vous par rapport aux autres là on voit la carte de l'arbre de vie l'arbre de vie c'est quelqu'un qui a grandi qui a évolué qui a qui est bien qui a qui a donné beaucoup de fruits donc c'est une personne qui c'est une bonne personne on peut dire que c'est une bonne personne qui donne de son temps qui peut donner beaucoup de choses à son entourage là vous avez la carte de la fécondité donc la fécondité c'est un projet c'est quelque chose qui est en train de grandir simplement voilà il y a un obstacle il y a le renard le renard juste en dessous veut dire attention méfiez vous de votre entourage qu'il soit des personnes que vous côtoyez ça peut être l'entourage familial ça peut être les personnes avec qui on est en contact et on vous demande de faire attention et là il y a la carte du labyrinthe ben oui il y a un choix à faire mais attention à cause du renard là d'une personne donc ça peut être la personne avec qui on vit qui est représentée par un renard aussi donc une personne qui n'est pas fiable qui n'est pas digne de confiance donc il y a donc cette personne se retrouve dans un labyrinthe par rapport en plus avec cette personne-là en renard qui apparaît c'est c'est pas fait pour arranger le le fait de sortir de ce labyrinthe ça n'arrange pas les choses pourtant on vous dit il faut faire un choix vous devez faire un choix et ce ce choix une fois qu'il sera fait ben ça va ça va s'éclaircir mais vous devez aller de l'avant vous devez prendre conscience que ben dans la vie la vie est un apprentissage quelque part euh vous devez apprendre faire ce choix faire ce choix qui va vous permettre de changer ce choix vous permettra de voir de changer de vie ce choix sera libérateur pour vous mais déjà il faut accepter de faire ce choix et donc euh juste en dessous du choix vous avez de la carte du choix vous avez la carte des rêves faites ce choix pour réaliser vos rêves voilà comme ça comment je le vois sortez de ce labyrinthe faites les choix faites les choix qu'il faut pour réaliser vos rêves mais vous devez vous pardonner et pardonner aux autres pour euh voilà que tout se passe bien vous devez vous libérer de de toutes ces choses qui vous pèsent ici vous avez la carte de l'espoir l'espoir une personne qui voilà qui regarde le ciel cette personne est là elle regarde le ciel et elle observe le ciel et elle est dans l'espoir l'espoir de quelque chose de nouveau de quelque chose de positif elle observe les étoiles et on lui dit ben l'univers l'univers est là l'univers il te guide l'univers il te il te fait prendre conscience des choses il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous qui est une vraie chance pour vous une chance de retrouver le bonheur de retrouver l'équilibre le bonheur la joie avec la carte du bouquet seulement voilà il y a les masques les masques c'est les masques ça représente une personne qui cache ses blessures elle porte des masques elle ne veut pas montrer les blessures qu'elle a au fond d'elle elle porte des masques donc il faut il faut il faut lâcher ses masques il faut lâcher ses masques on vous demande de lâcher les masques d'être vous même avec la carte des enfants c'est l'amour universel c'est la pureté retrouvez cet enfant en vous redevenez comme cet enfant là sur la photo retrouvez cette pureté en vous même et on vous demande de faire de faire une retraite de faire une retraite donc qui dit retraite dit de vous retrouver seul pour réfléchir pour méditer et retrouver cet enfant une fois que vous avez retrouvé cet enfant il y a ce bonheur et cette chance de quelque chose de très bon qui arrive mais il faut lâcher les masques en retrouvant cet enfant en faisant en vous isolant des autres pour retrouver pour avoir ce bonheur auquel vous avez trois comme tout le monde ensuite je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges donc les 4 de l'émotion alors le 4 de l'émotion il vous dit des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide de nouvelles opportunités s'offrent à vous mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles vous avez toute l'attention de vos anges gardiens regardez autour de vous rêver éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent voilà ça représente le résumé du tirage donc ici vous avez par contre se fier à son intuition un deuxième message se fier à son intuition fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui ben voilà celle-là aussi elle représente bien le tirage donc écoutez bien ces messages des anges c'est c'est un conseil voilà je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée tout dépend quand vous verrez ce tirage je vous remercie au revoir